Salut à tous, c'est Jean de la Division, j'espère que vous allez bien, c'est Altice et on se retrouve aujourd'hui pour le reset des vendeurs. On est le 8 septembre 2020 et on va voir tout de suite tout ce qu'il y a à vendre chez les vendeurs. Mais avant tout, je vous propose de me suivre sur Twitch parce que je stream en ce moment entre 17h et 20h en général. Il faut que j'affine le planning. twitch.tv slash altice underscore. Alors j'espère que vous allez bien, on va voir tout ce qu'il y a à acheter cette semaine. J'espère qu'il y aura des bonnes surprises. C'est parti ! Alors, on va commencer par la Maison Blanche et avant vraiment de commencer, je vous montre juste, il y a un rancune ici qui est pas mal. Je voulais savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous pensez, vous avez vu mes vidéos, pardon, qu'est-ce que vous pensez de cette TU11 qui est en train d'arriver avec le mode Summit ? Est-ce que globalement vous avez hâte ? J'aimerais savoir si vous êtes vraiment hypé ou si c'est plus compliqué que ça, dites-moi dans les commentaires. Alors, on a une rancune aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Elle a 6 de dégâts de PM, j'ai jamais vu un truc aussi bas, mais par contre une bonne cadence de tir et de la proba max roll à 21. Donc, 21 de proba quand même pour l'SMG, on sait que c'est pas mal, parfaitement vindicatif dessus. Éliminer un ennemi touché par un effet d'état vous confère à vous, ainsi qu'aux alliés situés à moins de 20, mettre 18% à la proba de coup critique et 18% aux dégâts de coup critique. C'est quand même assez fort, si on monte le dégâts de PM, franchement, ça peut être quand même pas mal. En plus avec la cadence de tir, c'est quand même à essayer, franchement, elle a l'air de faire très mal. On a une MP7 G36 First Wave, rien à signaler. Un sac Ab Summit, regardez là, il y a deux sacs qui sont de toutes les couleurs, donc rien à battre. 4,3 de proba coup qui critique et on va tout de suite voir au vendeur de clan ce qui se passe en général. Il y a quand même de meilleures choses chez le vendeur de clan, donc on va aller voir directement si c'est le cas cette fois-ci. Il y a la Ligue Titan qui vient de commencer, je vois ça sur la droite, et on va tout de suite voir dans le vendeur de clan. Alors aujourd'hui, c'est un paratonnerre pas très intéressant, parfaitement débarrassé, c'est un talent qui est sympa. Tuer une cible confère 85% de proba de recharger le chargeur, c'est quand même très fort. Mais bon, c'est un petit pistolet comme ça, vous pouvez l'acheter pour vous en servir de temps en temps. On a de la C8, du Striker, du pointe de lance cette semaine. On a une L86, non pas terrible, une Negev pas terrible, un Oster Heraldie avec du bleu, pas terrible. On a du Walker Harris avec deux jaunes, pas terrible du tout. On a une Hogg qui elle est pas mal, dégâts de PM et pas à fond, mais la proba aussi à fond. Et il y a main rapide, les coups critiques améliorent la vitesse de rechargement. Bon, voilà, c'est pas terrible non plus. On a des Genouillères Sokolov. Alors là, il y a du dégâts d'armes, du dégâts de coups critiques. On peut mettre de la proba, par exemple. Franchement, si vous n'avez pas de Genouillères Sokolov, ça peut faire le taf. D'ailleurs, je vais en acheter une paire parce que ça peut servir pour un build SMG, surtout que les SMG vont vraiment revenir à TU11. Donc, pourquoi pas ? Alpsumite multicolore, non merci. Et là, on a du dégâts de headshot à 7,7%. Regardez, si vous n'avez pas mieux, en général, vous aurez mieux, mais j'ai envie de vous dire, sait-on jamais. Allez, on va continuer notre tour. Comme d'habitude, on va aller au campus à l'ouest. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à ce refuge ? Il y a les ténèbres. Les ténèbres, c'est... Je crois que je ne l'ai pas, les ténèbres, en fait, c'est un fusil nommé. Je crois que je ne l'ai vraiment jamais eu. Alors, les rôles ne sont pas superbes, mais on a un talent dessus. Réalisme parfait. Dégâts d'armes accrues de 25% contre les ennemis aveuglés. Au bout de trois éliminations, inflige l'aveuglement aux prochaines ennemis touchées. Bon, c'est très situationnel. Si vous le jouez, pourquoi pas, avec un truc qui est aveugle. Pourquoi pas ? Une M44, non. RPK, pas terrible. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont dit qu'on va mettre du Rainbow Loot puisqu'on va l'enlever dans TU11 et qu'il y en aura moins. Là, on va slasher sur le Rainbow Loot. On va tout de suite se téper au refuge de l'Est, voir si c'est un petit peu mieux. Et voilà ce qu'il y a à vendre chez le refuge de l'Est. On a une Surge, pointe parfaite. Ça, c'est plutôt pas mal, la Surge. Dommage que les rôles ne soient pas superbes parce que je l'ai utilisé pas mal avec mon build dégâts compétences. Les headshots confèrent 25% au dégâts de compétences pendant 15 secondes. Ça, ça marche très, très bien. M870, non. Un SIG 716, non. Plus. Golan, non. Genouillère, non. C'est pas terrible encore cette semaine pour le moment. Mais on sait jamais. Souvent, dans les DZ, il y a quand même des trucs à vendre. On va tout de suite aller à l'Ouest et voir ce qu'il se passe là-bas. Et alors là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Dans la DZ Ouest, il y a un gant nommé qui s'appelle Poigne Mortelle. Et franchement, j'avais complètement oublié son existence. Ou alors, j'avais même jamais pris connaissance de son existence. Je ne sais pas. Je suis en train de me demander. Mais ça me donne envie d'aller prendre des ressources de DZ pour le farmer. Parce que regardez, il a 5% de protection pour élimination. Et ça, c'est fort quand même. Surtout avec les buils qui vont venir, avec l'SMG et tout. Mais bon, après, c'est du 5-11. Donc, ça donne plus 10% de santé si on n'a qu'une pièce. La protection n'est pas géniale. Donc voilà, ce n'est pas génial, génial. Mais j'aimerais bien trouver ce Poigne Mortelle avec de bons rôles. Donc, peut-être que j'ai plutôt essayé de le farmer. Mais voilà, je ne le connaissais pas. Celui-là, je vous avoue, franchement pas mal. Poigne Mortelle, 5% de protection pour élimination. Ça me paraît quand même vraiment pas mal. Pour enchaîner les kills comme ça, on rechance. Ça me paraît très très fort. Un fusil à pompe à près, pas terrible. M4 à l'AG, pas terrible avec synchro. On a des gants Fundry, du Troup Patriot. Les gants Olympiques, il y a le gear. Ça, ils ne sont pas souvent en vente. Mais les rôles ne sont pas bien. Du Douglas et Harding dégueu. Et on va tout de suite, du coup, aller à la DZ du Sud. Voir ce qui s'y passe. Et dans la DZ du Sud, on a le rien-naf de Badger Tuff. Parfaitement incassable. Ça, ça peut servir. Sauf que les rôles, vraiment, ils ne sont pas terribles. Sauf si vous voulez un 3 bleu. Vous pouvez complètement mettre 3 bleu. Franchement, avec du dégâts de fusil calibre 12. Vous pouvez même remplacer la récup de compétences par un rouge. Au final, non. J'allais dire, les rôles ne sont pas horribles. Finalement, ça va. Et vous avez en plus parfaitement incassable. Ce qui fait que vous pouvez peut-être rusher avec ça carrément aux pompes. Ça peut être assez sympa de jouer ça, le Badger Tuff, aux pompes. Donc là, on a quand même des items dans les DZ qui sont peut-être adaptés à TU11. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou si c'est complètement par hasard. À votre avis, je ne sais pas trop. Mais on va voir. Une P90, une AK Marché Noir, non. D50 non plus. Pointe de lance et hardwire. Il y a toujours de ça partout. On a un Petrof multicolore. C'est vraiment la semaine du Rainbow Loot. Mais il y a quand même des pièces intéressantes. Comme je vous ai dit, le nommé 5-11, le nommé Badger Tuff. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre ce qu'il y a à vendre cette semaine. Et il y a beaucoup de Rainbow Loot. Mais bon, c'est la fin. Normalement, bientôt. Enfin, il y en aura encore. Mais ils vont quand même vachement limiter le Rainbow Loot. Donc ne vous inquiétez pas. C'est bientôt fini pour tout ça. On va maintenant se téper à la DZ de l'Est avant d'aller à New York. Et on va voir ce qu'il y a à vendre par ici. Entrée principale de la DZ. Celle-là, il faut courir un petit peu. Et on va aller voir ça. En tout cas, ce n'est pas la pire semaine non plus qu'on ait eue. Honnêtement, ça peut aller. Ce n'est pas dramatique non plus. Et c'est vrai que si vous avez des ressources de DZ, il y a des trucs à acheter. Alors, le Veilleur de nuit. Celui-là, il est très très bien. Il faut l'avoir quand même. Récupe d'impulsion de scanner en J-Lagarde. Un MK20, non. Une M60 classique, pas terrible. Il y a du striker du ongoing. Un masque Petroff, pas terrible. Et un masque Gila, pas terrible. Du coup, c'est tout pour les DZ. On va maintenant aller à New York, voir ce qu'il s'y passe. Alors, MP5 A2 avec le max roll en pro bas. Le dégât de 11%. À New York, une M60 classique, non, pas terrible. Un Super 90, non, pas terrible. Un Dineros. On a un sac Douglas Harding, des genouillères Golan Gear. Et du Badger Tuff. Franchement, il n'y a rien à signaler par ici. On va tout de suite voir là-bas. Et on va finir notre petit tour des vendeurs. Comme ça, vous saurez où aller si vous avez besoin de quelque chose. On va voir le petit chien, évidemment. Un MK16, M44 personnalisé. 1886. On peut monter le dégât de fusil. Si vous n'en avez pas. Mais bon, vindicatif, ce n'est pas terrible. M9 militaire, sac à dos, tactique Providence avec Overclock et un jaune, non, merci. Du Badger Tuff multicolore, un Petroff moisi. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, il y a deux pièces nommées. Ça se passe en DZ. Donc, si vous n'avez pas de composants de DZ, il n'y a pas grand-chose à se mettre dans les poches cette semaine. Mais si vous avez un peu de temps pour fermer la DZ, franchement, il y a quand même des trucs à prendre. Voilà, je vous laisse. C'était Alty. Je vous dis à très bientôt. On se revoit très bientôt pour plus de vidéos sur Division 2 et sur d'autres jeux. Ciao à tous et bonne semaine à vous.